Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller dropper sur les Scarafeuilles. Alors je ne sais pas si je vais réussir à choper des trucs ou pas, au pire on va XP mais voilà, on sait jamais si j'arrive à dropper ne serait-ce qu'une coiffe ou une cape de Scarafeuilles. Surtout un Scarafeuille rouge ça vaut super cher, ce serait quand même super sympa. Donc on va tester, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le premier combat comme souvent et après je vous montrerai seulement les résultats. Voilà, faire le challenge sachant que les Flamèches vont s'exploser sur nous je pense que ça ne va pas être possible. Donc on va juste jouer comme ça sans challenge pour le moment. Hop, bon ça risque d'être assez long. Je vous mets la fin du combat quand les Scarafeuilles sont juste tout autour de mon sacrieur. Alors pour mon Énerypsa, le roc sur les Scarafeuilles bleues ça donne du moins 64 fois 2 apparemment, peut-être un peu plus, moins 55 fois 2 c'est assez facile. Et après du coup on va avoir le roc aussi de mon sacria. Donc là pour l'instant il n'est pas encore châtié. Enfin il est châtié mais il n'est pas boosté. Donc ça c'est des dégâts normaux. On est à moins 75 sur les Scarafeuilles bleues, comment ils s'appellent, rouges. Donc c'est assez facile. En fait quand les trucs s'explosent sur nous ça ne fait pas foirer le challenge. Donc là c'est parfait. Je vais d'abord tuer ce Scarafeuille là, suivi de l'autre Scarafeuille rouge et ensuite je terminerai par le Scarafeuille bleu. Donc c'est très facile, c'est parfait. Et ça me permettrait quand même d'avoir plus 65% de chance d'XP et de drop. Donc quand même pas mal. Alors hop, là j'ai juste à continuer ce que je fais. Là je commence à être un petit peu plus boosté. Moins 87, moins 91. L'autre arrive, c'est parfait. Ah non, pourquoi il a mis un petit truc ? On perd du temps avec ces petits machins. Les autres devraient normalement s'exploser sur mon ennemi. Peut-être même qu'elle va mourir, ce serait pas mal. Ça permettrait de jouer plus rapidement. Elle prend du moins 20. Non elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Bah surtout s'il ne s'explose pas. Ok bon bah Eniripsa, tu passes ton tour. Hop. Voilà, lui il est mort, c'est parfait. L'autre est un peu loin, donc j'en profite pour faire une abso sur lui à moins 46. Là cette fois-ci, les petites flammèches devraient s'exploser sur mon Eniripsa. Moins 32. Il reste combien de points de vie ? Non, elle va survivre. Hop. Ensuite, bah là je peux faire de la... Ah non, je peux pas faire de la double dissolution parce que mon Eniripsa est trop loin et ne peut plus le booster. Allez, vas-y, explose-toi. S'il te plaît. Parfait. Et je sais pas si j'ai la portée avec le mot stimulant. Si c'est parfait. Plus de PA. Double dissolution. Moins 114. Moins 108. C'est super. Franchement, si je pouvais dropper là-dessus, ce serait génial. Enfin là-dessus ou sur un prochain combat, c'est pas grave. Mais les Scarafeuilles, c'est génial. Ça va au corps à corps avec les résistances, c'est super. Voilà. Il me reste deux points de vie, tout va bien. Je peux taper un peu le Scarafeuille bleu. Voilà. Tac. Et peut-être même que je termine. 37, oui je pense. Avec Abso peut-être. Voilà. Nickel. Un combat de 4 minutes. Je drop des fruits de palme, antenne de Scara, antenne de Scara. Pas de bon drop, mais quand même un petit peu d'XP. Sur le deuxième combat, je drop des ailes de Scarafeuille vert. Je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut peut-être 1000 kamas. C'est toujours ça de pris. Le combat très simple, 2 minutes et 12 000 XP pour mon sacrieur. Alors là, le combat va être assez intéressant. Là, tout le monde est en croix, donc ça va être assez rapide. Et surtout, je vais pouvoir faire le challenge duel qui va me rapporter plus 60% de chance de dropper. Alors j'espère que ça va passer. Hop. On va laisser la fin du combat. On va voir si je pouvais dropper dès le troisième combat. Ce serait quand même assez sympa. Scarafeuille vert et la petite larve. Hop. Est-ce que je peux rebooster ? Oui. Non. Euh, si. Alors, hop. Moistimulant. Voilà, très bien. Comme ça, je peux déjà tuer le Scarafeuille vert. A la limite, je vais aller tuer la petite larve juste avec une abso. Ah oui, c'est vrai. J'ai pu ma panoplie du Prespic. Du coup, je roxe un peu moins. Hop. C'est un peu long en fait. Mais enfin, c'est long parce que les animations, c'est pas très fluide. Hop. Allez, là, double dissolution. Moins 67, moins 79. Toi, tu t'exploses. Boum. Ah, il faudrait que la larve arrive au corps à corps et comme ça, on termine le combat. Et si je pouvais dropper un petit truc, ce serait génial. Allez, zou. C'est parti. Qu'est-ce que je drop ? Qu'est-ce que je drop ? Ah, foif, foif, des fruits de palme et des poudres de perlin, pain, pain. C'est génial. Alors, voilà mon premier drop. Je ne sais pas combien ça vaut. J'ai la clé du donjon des scarafeuilles. Alors, pareil, il faudra que j'aille voir HDV, débricoleur, ce que ça vaut. En tout cas, toujours pas de panoplie. Encore du drop, mais c'est toujours pas ce que je veux. Je drop cette fois-ci le marteau de Ourukukor. Avec toujours des antennes de scarafeuilles rouges, scarafeuilles verts et scarafeuilles blancs. J'espère que ça vaut cher en HDV, mais ça m'étonnerait. Ah, ça y est, j'ai mon premier drop. J'ai une scarature verte et des ailes de scarafeuilles bleues. Alors, j'espère que la scarature verte n'est pas trop mal. Ça pourrait se vendre pas trop cher. Oh, elle n'est pas terrible. 6 en vita, 5 en sagesse. Par contre, 5% de résistance terre, c'est pas mal, ça peut se vendre. Ça peut se vendre, c'est pas trop mal. Je pense dans les 5000 kamas, mais au moins, c'est mon premier drop sur les scarafeuilles. On essaye d'avoir autre chose. Alors là, je fais un énorme combat contre 1, 2, 3, 4, 5 scarafeuilles, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, le challenge, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est Blitz, évidemment, c'est beaucoup trop dur. Par contre, je vais vous montrer, pas tout le combat, ce serait trop long. Mais je fais le combat et je vous montre un peu le résultat, que je drop ou pas. Parce que ça doit être assez intéressant. 5 scarafeuilles, j'ai mes chances. Bon, le combat était un petit peu long parce que mon Enirim, ça est mort. Du coup, j'avais plus que 7 PA. Par contre, je drop une aile de scarafeuille rouge. Le reste, pas grand chose et toujours pas d'équipement en plus. Alors là, c'est super. On va voir un combat très rapide puisque les 3 sont autour de moi. Challenge Anakorette. Ça me fait plus 55% de chance de dropper. Là, j'ai mes chances. Pourquoi pas ? On va voir. Je me dépêche. Hop, je me trompe dans mes persos. En plus, là, vu qu'ils sont encore à corps, ils n'ont pas l'air de trop invoquer. Hop, moins 80 à tout le monde. Un qui est mort. Deux qui est mort. Il me manque plus qu'un scara blanc. Bon, qui invoque ? Pour ralentir un peu le combat. Mais là, le combat a dû durer une ou deux minutes. Ça, c'est vraiment rentable. Surtout si je droppe. Hop, voyons voir ça. Non, mais une minute. Antenne de scarafeuille verte, antenne de scarafeuille blanc et 20 000 XP. C'est pas mal. Je suis déjà plus de la moitié du niveau 46. Le fait d'aller dropper oublie un petit peu qu'on XP à côté. Alors, sur ce combat, mon Nenny Ripsa passe niveau 30 et je droppe des ailes de scarafeuille et toujours quelques antennes. Encore un combat avec trois scarafeuilles où je ne droppe que des antennes. Je pense qu'il faut vraiment être plus nombreux que ça. Pas pour pouvoir dropper puisque j'ai quand même réussi à dropper une ceinture du scarafeuille. Ça montre que même à deux personnages, ça le fait. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de chance de drop avec seulement deux personnages et si peu de prospection. Donc, c'est vrai que j'espère que je vais pouvoir revendre au moins les antennes. Ça pourrait être déjà pas mal. Je vais essayer de refaire encore un combat. On sait jamais si je pouvais dropper un dernier truc avant d'arrêter la vidéo. Ce serait pas mal. Mais voilà, mine de rien, là, j'ai fait... L'XP est sympa. Oh, pas mal, pas mal, ça. Il y a une étoile en plus. L'XP est sympa puisque j'ai quand même, hop, de quasiment 75% mon sacrieur. Et puis, vu que j'étais plutôt concentré sur le drop, c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait attention à mon XP. Du coup, ça fait plaisir. Alors, ok, statut, on va les attendre, on va les faire, on va les laisser venir. Bon, pareil, je vais mettre en pause, sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis après, on va aller en HDV vendre ce que j'ai dropé. Enfin, j'ai dropé peu de choses, mais j'ai quand même dropé des trucs. Voilà pour ce dernier combat où je ne drop que une aile de scar à feuilles bleues. Donc, on va quand même aller mettre tout ça en vente, voir un peu ce que j'ai gagné. Donc, hop, échange. Hop, oui. Je vais donner tout ce qui est du scar à feuilles à mon sacrieur. Hop, voilà. La clé, ça doit être lui qui l'a. Et on va aller mettre tout ça en vente à bon tas. Donc, déjà, on va aller voir le seul item que j'ai dropé, mais c'est déjà pas mal. La ceinture du scar à feuilles verte. Vert, même, puisque c'est un scar à feuilles. Scar à feuilles verte. 3 000. En gros, ça vaut à peu près dans les 3 000. Le mien donne 5... On va essayer à 4 000, vu que le mien donne 5% de résistance terre. On ne sait jamais. Ça peut partir à ce prix-là. Ensuite, on va aller voir surtout le prix des ailes de scar à feuilles. Parce que je sais que les antennes, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, les ailes, il y a peut-être moyen de gagner des petits sous. Alors, ailes de scar à feuilles rouges. Ah, 4 996. C'est pas mal. 4 996. Ensuite, ailes de scar à feuilles vert. J'en ai une. 4 993. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça me fait déjà quand même 15 000 de gagné. Presque. Ensuite, ailes de scar à feuilles bleues. 3 198. En plus, j'en ai 3. 3 198. Je suis à plus de 20 000 camas de bénéfice tout en droppant. C'est pas mal. Je crois que c'est tout. J'ai pas eu d'autres ailes. Je vérifie. Ailes. Non, c'est tout. Que des ailes de mosquito. Voyons voir les antennes de scar à feuilles rouges. Puisque j'en ai plein. Antennes. Du scar à feuilles rouges. J'en ai 10 et ça se vend 3 000. Très bien. 2 999. Et voilà. Alors juste pour information, je vais regarder un peu le prix des autres antennes. Mais je pense pas que ça vaut le coup. Scara à feuilles bleues. 100. Scara à feuilles vert. 100 aussi. Scara à feuilles blancs. 100 aussi. Ok. Bon bah avec tout ça, j'ai gagné, on va dire, allez, 25 000 camas à tout casser. Mais j'ai gagné 75% d'XP. C'était sympa. Il y a toujours le petit espoir de dropper quelque chose. Je pense que j'y retournerai avec la guilde. Quand on sera 8. Enfin, au moins à 6 ou 8. Il y aura beaucoup plus de chances de dropper. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut. Sous-titrage ST' 501